Dans les bars, les gens s'amusent et sourient. Dans le noir, on reprend goût à la vie. Je bois mon ristrette et regarde et observe ses intolérants. Vous qui avez besoin de Rosa Parks, Nelson Mandela et de Barack Obama pour enfin respecter les noirs. Ça a commencé par les bus séparés en deux parties et ça a continué par un homme enfermé car il voulait défendre sa couleur, ses origines et ses valeurs et celles de ses confrères de couleurs. C'est quoi ce monde, c'est quoi cette terre, ces pères qui se permettent de te perdre tout leur salaire au poker, à ces jeux de merde, dans l'alcool pour fuir à toutes leurs responsabilités de famille. Regardant leurs gosses courir à leur perte, je comprends maintenant tous ces enfants qui dénigrent leur père. C'est quoi ces pères qui se permettent de partir et d'abandonner leur famille ? Combien préférez tourner la page plutôt que de la relire ? Car l'alcool fait des ravages. Combien de bleus sur leurs bras ? Combien de fois vous les avez vexés ? Car quand on aime, on ne compte pas. Tous ces enfants qui ne savent pas quoi répondre quant à l'école, on leur demande ce que leur papa fait comme travail. Combien d'entre eux ont eu des moqueries car ils ne répondaient rien à cette question ? Arrêtez de nous répéter du matin au soir que la beauté se trouve dans les magazines. La boulimie frôle l'anorexie car le monde du mannequinat excite. Une mère, on n'en a qu'une. Un père, on n'en a qu'un. Une vie, on n'en a qu'une. Dans les bars, les gens s'amusent et sourient. Dans le noir, on retrouve le sourire. Applaudissements Merci. Applaudissements